... Le Ronde, je me présente rapidement, je suis Isabelle Vauconsant et comme Sylvie tout à l'heure, je suis à la fois membre des GNE et de la GGH. Les haies, tout le monde s'accorde aujourd'hui à leur trouver des qualités, des utilités, même une beauté. Pour autant, on arrache encore 23 500 km de haies par an. Alors qu'on n'en replante que 7 000. Le compte n'y est pas. Ce soir, nous avons donc rassemblé 4 intervenants que je vais laisser se présenter pour rappeler d'une part ce qui a conduit à cette disparition des haies, débattre de la multiplicité de leur qualité et se demander comment rendre vie au territoire en replantant des haies. Dans un premier temps, Sonia, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire ce que c'est qu'une haie et puis nous raconter un peu comment elles ont disparu en France ? Bonjour, merci Isabelle. Alors je ne suis pas sûre d'être la mieux placée pour dire ce que c'est une haie. Je suis juste une écrivaine amoureuse des haies. Du coup, j'ai écrit un essai sur la haie comme objet de pensée. Alors on pourrait dire qu'une haie, c'est une tranche de forêt qui est composée de strates de végétation diverse, des grands arbres. Alors elles n'y sont pas forcément toutes. On le sait, il y a des haies basses et des haies très hautes, il y a du bocage, il y a des haies isolées, dans les jardins, en forêt, au bord des forêts, entre divers écosystèmes. Donc il y a des arbres de haut, de haut jet, des arbres de moyen jet, des petits arbres, des arbustes qui ont un tronc, des arbres risseaux dont toutes les branches partent au niveau du sol. Il peut y avoir une bande herbacée, un fossé, elles peuvent être plantées sur un talus. Donc elles sont absolument protéiformes, mais on peut dire que si on coupait, si on faisait, si la forêt était un sandwich, on aurait une petite tranche de saucisson, ça pourrait être comme ça une haie en tranche. Donc voilà, des haies, il y en a des monospécifiques, on parle de béton vert, on les aime pas trop, elles sont très opaques, très denses, plantées d'if, d'okuba, etc. Et puis il y a les haies variées, il y a toutes sortes de haies, les haies blessées, on en trouve depuis l'Antiquité, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que depuis que l'homme a domestiqué le bétail, il a failli le parquer, le protéger, et donc on a planté des haies. Jules César, dans la guerre des Gaules, évoque des batailles contre les Nerviens, de féroces belges, qui n'avaient pas de cavalerie, eux, contrairement à César. En revanche, ils avaient des haies qu'ils plaissaient déjà, c'est-à-dire qu'ils incisaient les branches pour faire pousser des branches verticales pour faire pousser des branches horizontales d'épineux, prunelles, obépines, que sais-je, et ça avait donné une forêt absolument infranchissable, et César écrit dans la guerre des Gaules qu'il a été arrêté par les Nerviens. Et donc les haies ont évolué, et si elles ont disparu, pour répondre à ta question, Isabelle, notamment récemment, c'est à partir de 1950, on considère qu'il y en a 70% qui a disparu en France, en raison principalement du remembrement, qui n'était pas une mauvaise chose, il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque, c'est que ça a permis d'améliorer les rendements, et donc d'améliorer la vie des agriculteurs, des paysans, l'idée c'était de rassembler les parcelles pour avoir une culture plus logique, faire passer les énormes tracteurs qu'on commençait à créer, donc il fallait élargir les chemins. Les agriculteurs, comme tout le monde, ont voulu des voitures, donc pour élargir les champs, le plus simple c'était d'arracher les haies qui les bordaient. On pourrait parler aussi de la baisse de l'élevage en pâturage, d'ailleurs il n'y a qu'à voir dans les régions où il y a encore beaucoup d'élevage, des pâtures, il y a des haies. Et puis, enfin il y a la PAC aussi, puisque les subventions se sont calculées en fonction des surfaces cultivées, et donc un kilomètre de haies, ça peut permettre des sous en plus. Merci. Je propose, Sylvain, que tu démarres et que tu te présentes, et que tu nous parles justement de à quoi servaient les haies d'un point de vue juridique pour délimiter des parcelles. Oui, bonjour, Sylvain Petrou, je suis avocat spécialisé en droit de l'environnement. La présentation de Sonia était tout à fait parfaite, et effectivement on le constate bien, il y a une accélération de la disparition des haies, notamment depuis 50 et 70, c'est que j'avais regardé, il faut parler plus près, pardon, je parle plus près, j'avais regardé sur les chiffres, on était en 75 à 1 200 000 km de haies, on est passé en 87, c'est encore moins aujourd'hui, mais à 700 000 km de haies. Et effectivement les haies avaient, alors on les retrouve principalement dans les pays d'élevage, je suis tout à fait d'accord avec Sonia, effectivement, et il y avait aussi une simplification, c'était une délimitation de la propriété, tout simplement, donc ça avait un côté pratique qui était absolument évident. Et je rappelle, pour le petit historique, qu'effectivement il y a eu ce remembrement dont on a eu besoin à la sortie de la guerre, pour justement retourner, je reparle, pardon, voilà, c'est beaucoup mieux, ce remembrement à la sortie de la guerre, effectivement, qui a permis aussi d'augmenter les rendements agricoles, et de permettre une certaine forme d'autonomie, voilà, qu'on voit aujourd'hui qu'il y a un recadrage à faire, et ce qu'on est en train de faire du reste, avec notamment les différents plans dont on pourra peut-être parler tout à l'heure. Donc moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est aussi à tous la question des usages. On va nous apporter le temps de présentation, si ça ne t'embête pas. Il n'y a aucun souci. Est-ce que, voilà, est-ce que tu peux te présenter, et nous dire quel est ton rapport à la haie ? Donc, je m'appelle François Mercier, je suis agriculteur dans le département de la Marne, je suis un céréalier dans les grandes pènes agro-industrielles, amoureux de nature et de biodiversité, j'ai, sur le sein de mon exploitation, par l'intermédiaire d'implantations de haies, de buissons, de bandes enherbées, mais aussi fleuries, réussi à retrouver une biodiversité animale et végétale dans un système d'exploitation tout à fait viable économiquement. Et j'en suis fier. Voilà. Agnès ? Moi, bonjour, je suis Agnès Sourisseau, je suis à la fois paysagiste et agricultrice. Je me suis beaucoup intéressée en tant que paysagiste au sol dégradé par différentes raisons et comment restaurer ces milieux dégradés. Donc, je me suis intéressée à la place de la végétation et la manière dont elle pouvait contribuer à restaurer des sols dégradés. Donc, j'ai travaillé sur des expérimentations d'implantations d'arbres, non pas par plantation, mais par semi-directe ou alors par colonisation assistée. Donc, c'est pareil quand on dit qu'il y avait des haies qui avaient été plantées à l'époque. Je ne suis pas sûre qu'elles aient été plantées comme on l'entend aujourd'hui. Peut-être que c'était aussi de l'accompagnement de la végétation spontanée à voir. En tout cas, c'est des questions aujourd'hui qui sont vraiment importantes de savoir. Le symbole de la plantation est très fort. En revanche, la place de l'arbre en milieu agricole est une question qui doit être traitée d'un point de vue global. Donc, voilà, moi, je m'occupe de cette manière de réintroduire des arbres en milieu agricole. Et de fait, depuis 2016, avec plusieurs collègues, on a monté une association qui s'appelle Agrofile. Agrofile, ça veut dire agroforesterie en Ile-de-France pour essayer de voir le juste arbre au bon endroit. Et donc, là, il y a des typologies très, très variées. Et c'est souvent une source d'enthousiasme pour les agriculteurs qui choisissent de passer par là. Et donc, c'est bien. Et donc, l'utilité de la haie. Donc, je souhaitais commencer à parler de l'utilité de la haie en disant qu'on a tendance à critiquer, en tout cas, plusieurs personnes ont tendance à critiquer l'impact de l'être humain sur la nature en s'opposant, en opposant finalement être humain et nature, ce qui est plutôt, on va dire, le clan occidental et pas forcément la même définition pour l'ensemble des pays. Or, la haie est avant tout un outil pour l'agriculture et un outil finalement créé par l'être humain et pourtant qui permet à un réservoir de biodiversité de venir et ce qui permettrait, semble-t-il, d'avoir une réconciliation entre les différents usages et les différents d'utilité de la haie. Et donc, je me tourne vers toi, François. J'ai eu le plaisir de lire ton ouvrage et surtout, je vais te citer, puisque tu parles d'un formidable paradoxe. Tu dis que c'est parce que je chasse de la perderie grise que je protège et qu'elle est encore présente sur mon exploitation. Alors, souvent, il y a ce qu'on appelle le bon et le mauvais chasseur sans paraphaser les inconnus. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'un chasseur gestionnaire et finalement de ton rôle méthodologique pour être un bon agriculteur, d'être dans le plaisir et en même temps dans le respect de la biodiversité ? C'est très complexe. Effectivement, la gestion de la perderie grise sur mon territoire a été le fil rouge de tous les aménagements que j'ai pu faire, que j'ai aménagé, détruit, refait, dépérassé au fil des ans afin de correspondre le mieux aux besoins biologiques de l'espèce et ceux tout au long de l'année. On voit aujourd'hui des gens qui mettent une belle jachère fleurie. C'est beau, c'est politiquement très correct, mais le reste de l'année, la perderie, elle n'a rien à bouffer. Et les fleurs, la perderie, elle n'en veut pas. Vous regardez ce qu'il y a dans son jabot et ce qu'elle consomme. C'est des plantes qui poussent spontanément dans son milieu. Et c'est fort de toutes ces observations que j'ai créées sur mon exploitation une mosaïque de haies, de buissons, mais aussi de bandes enherbées et ou fleuries. Et aujourd'hui, on peut parler de chiffres. Si certains connaissent les comptages qui sont rasiers sur mon exploitation, on dénombre plus de 40 couples de perderies au 100 hectares au printemps, au printemps, avant reproduction, alors que la moyenne marne est de 7, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est vraiment tout un écosystème que j'ai remis en route et qui fonctionne. Et par ricochet, c'est aujourd'hui près de 80 espèces d'oiseaux qui sont recensés, qui vont du plus petit, les traquets pattes, les traquets moteux et toutes les espèces de rapaces qu'on peut voir revenir, les buzards Saint-Martin, Sandré, buzards du Roseau. Et tout ce monde-là vit en parfait harmonie. Les perderies qui sont sur un territoire accueillant ont les moyens de se protéger d'une attaque d'un rapace parce qu'il y a un couvert à la portée d'elle. Et donc les rapaces ne sont pas du tout des concurrents pour moi. Je suis même content de voir tout ce panel d'espèces sur mon exploitation. Et aujourd'hui, je suis content de ce que j'ai fait. J'ai écrit un petit livre pour essayer de plaidoyer et de faire comprendre aux agriculteurs, mais aussi aux chasseurs, que c'est à eux d'abattre les atouts qu'ils ont dans les mains parce qu'ils en ont, mais ils n'en ont pas toujours conscience. Et il y a des montagnes à faire bouger, mais je pousse dans le bon sens. J'essaie de les faire bouger. Et je suis content que Manon m'ait convié ce soir pour essayer de faire entendre cette voix. Il y a une chose qui a été dite que je trouve extrêmement intéressante, c'est l'observation, François, et évidemment de l'homme de terrain. Et je pense qu'un des énormes atouts de la haie, on n'en parle pas beaucoup, c'est que c'est un écosystème très riche, ça on le dit, mais un écosystème de proximité. C'est-à-dire que c'est très simple, même à Paris, d'aller se balader le long des haies. On peut les fréquenter. Et donc, on peut les observer et amener les enfants. Il y a eu des choses très intéressantes qui vont, à mon avis, dans le sens de tout ce qu'on va dire qui ont été dites à la table ronde précédente. C'est qu'emmener les enfants fréquenter des haies, c'est leur apprendre à observer. Alors, pour peu qu'on le fasse aussi, qu'on laisse son téléphone, etc. Et c'était Rousseau qui disait la première des éducations, c'est d'apprendre à regarder, pour voir. Et ça, c'est... Les enfants sont friands. Et la haie, avec tous les oiseaux, tous les fruits, la cueillette, on est nombreux à être partis avec un pot à l'aile en fer blanc pour ramasser les murs, les noisettes, tous les pollinisateurs, les toiles d'araignée, leurs dessins. En toute saison, la haie, elle est captivante à regarder. Et il ne tient qu'à nous d'emmener les enfants et de les éduquer à voir, à observer. Il a aussi été dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas protéger sans observer. Et ça va dans ce sens-là. Je pense qu'on y reviendra. Agnès, à quoi ça sert une haie ? Alors, une haie, je pense qu'elle a effectivement un fort potentiel attractif d'observation, mais c'est surtout un usage, avant tout. Et un usage, ça veut dire que c'est intéressant aujourd'hui de voir comment elles sont gérées, les haies. Et donc, des agriculteurs qui en plantent dans les champs, en fait, une fois que la haie est plantée ou réimplantée, se pose la question de pourquoi et comment. Et donc, faire un... On parle des plans de gestion forestier, mais on commence aussi à parler de plans de gestion des haies et qu'aujourd'hui, il y a des vrais débouchés à retrouver pour les haies. Alors, ça peut être des fonctions synergétiques, ça, c'est très intéressant, mais également, l'usage du bois, aujourd'hui, il est en questionnement. On voit des plans de gestion de haies qui sont à peu près proches de ce qu'on peut voir en forêt. Par exemple, on va les couper, les broyer pour en faire du bois de chauffage. Ça, c'est une version, mais il y aurait énormément de choses à faire en termes d'usage et les haies durables, c'est celles qui ont un usage. C'est-à-dire, quand une haie devient une contrainte environnementale, elle a un avenir peu assuré. et donc, le simple fait, je dirais que la biodiversité, c'est la conséquence d'un usage. Ce n'est pas forcément, au départ, la finalité qui est recherchée. Et plus une haie est bien gérée, plus elle va accueillir de biodiversité. Quand vous disiez tout à l'heure qu'une haie, c'est une tranche de forêt, à quel endroit de la forêt ? Parce qu'au milieu de la forêt, ce n'est pas une haie. Donc, c'est vraiment la lisière qui est plus proche de la haie, où là, effectivement, on peut accueillir une biodiversité très intéressante. Donc, en fait, c'est pareil, quand on dit forêt, on dit tout et rien. Quand on dit haie, on dit tout et rien. Aujourd'hui, je pense que les usages de la haie, ils sont à reconstruire ou à se réapproprier puisqu'effectivement, il y a eu l'érosion de ces linéaires. Aujourd'hui, il y a plein de territoires où, en fait, il n'y a pas de filière dédiée au bois de haie. Voilà, ça, c'est aussi un problème. On peut... Alors, aujourd'hui, on parle de haies fruitières, de haies brise-vent. Donc, ça, c'est un usage qui est intéressant pour les agriculteurs parce qu'il y a plus de productivité à l'abri des vents. Mais il ne faut pas que ce soit trop à l'ombre des haies parce que là, il y a une baisse de productivité. Donc, tout ça, en fait, c'est une gestion du territoire qui implique plusieurs acteurs. Et la responsabilité, elle devient collective à ce niveau-là. C'est pour ça que toutes les aides qui peuvent aider les agriculteurs à mieux gérer ou à gérer leur haie ou à en implanter d'autres, elle est très importante. Mais... Mais, je mets un mais. On a tellement perdu en... Moi, je sais qu'en discutant avec mes voisins agriculteurs, enfin, il y a 10 ans, ils me disaient arrête de nous parler d'arbres. Nous, on est céréaliers. Ce n'est pas notre truc. Sauf qu'ils étaient aussi chasseurs. Donc, à un moment donné, on s'emmerde dans la plaine. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis, il y avait aussi une observation de baisse de productivité. Donc, tout ça a remis la réflexion de l'arbre dans leur système. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ceux que je connais, en tout cas, n'ont pas du tout envie de faire machine arrière. Et ils ont repensé, en fait, leur gestion agricole dans le long terme. C'est-à-dire, on n'est plus juste sur une réflexion à court terme des céréales ou des productions annuelles. Là, on se projette dans le temps et c'est une gestion, la haie, du temps et de l'espace et de la lumière comme en forêt. Et là, ça change beaucoup le métier. Moi, je voudrais qu'on pousse encore un peu ça et qu'on dise à quoi sert la haie dans le sol, à quoi sert la haie dans l'air. On sait qu'il y a un certain nombre de haies qui sont replantées par les agriculteurs parce qu'entre autres, le sol s'échappe à chaque nouvelle pluie. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est au-delà de l'usage et de la motivation qui va faire qu'un agriculteur va planter dans les champs. Effectivement, il y a le constat, par exemple, d'une érosion des terres parce que c'est sûr qu'on a perdu en surface agricole mais on a aussi perdu en épaisseur de terres arabes. C'est-à-dire que les couches les plus fertiles avec l'érosion se sont retrouvées dans les cours d'eau et in fine dans la mer, ce qui est quand même une perte pour les générations futures. les haies ont cette capacité de retenir les sols. Mais les haies plus l'herbe plus les couverts permanents des sols aussi en agriculture. C'est-à-dire que dès qu'on laisse un sol nu six mois de l'année, là, on abaisse le capital productif des sols. Donc, la haie a ce rôle-là. Ensuite, pour les agriculteurs, aujourd'hui, on sait que c'est un abri et un outil en fait pour piloter le système agricole, notamment pour l'accueil de tous les auxiliaires de culture. Donc, aujourd'hui, c'est des choses qui sont de plus en plus informées par la recherche. Donc, ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis, le stockage du carbone, ça aussi. Après, à voir comment on rentre dans une monétarisation du système. Et puis, un tampon climatique, évidemment. C'est-à-dire que, comme on parlait d'effet brise-vent, c'est aussi, par exemple, dans des régions d'élevage, tout le confort que ça peut apporter à des animaux qui vont se mettre à l'ombre des vents et des fortes chaleurs ou des fortes pluies. Donc, oui, les services sont énormes. Après, je ne sais pas si d'autres... Qui veut poursuivre ? Tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je voulais juste rajouter la haie à un autre rôle. C'est qu'elle va ralentir l'écoulement de l'eau de là où elle tombe jusqu'à la mer et elle va effectivement éviter le lessivage. Mais le fait de la ralentir va lui permettre aussi de s'infiltrer dans le sol et de remplir les nappes phréatiques dont on aura besoin l'été pour alimenter nos arbres et nos cultures tout simplement. Et quand il y a du lessivage, quand il y a du ravinage, vous perdez la vie de votre sol mais vous perdez aussi la vie de la rivière qui reçoit tous ces éléments. Les grévières qui sont les lieux de frais de tout un tas de poissons deviennent complètement envasés et inutilisables. Donc c'est vraiment c'est pas une perte du sol, c'est deux pertes. C'est le sol et la rivière qui sont perdues. Tout à fait. Vous m'entendez pas très bien ? Excusez-moi. Il faut poser le micro sur le menton. Et j'ajouterais deux choses. C'est que souvent on a tendance à considérer la haie comme un écosystème, enfin même pas un écosystème, une lisière insignifiante et je te rejoins Agnès. On parle d'écotone en écologie, c'est-à-dire que la haie c'est pas zéro, c'est plus que 1 plus 1. C'est-à-dire qu'elle réunit les qualités des deux écosystèmes qu'elle borde. C'est pour ça qu'elles sont si riches, notamment en termes de biodiversité. Et puis, une autre chose qui a été évoquée dans la table ronde précédente, c'est la notion de corridor biologique. On a tendance à oublier que, par exemple, quand on emprunte une route, pour nous, c'est le moyen de relier un point à un autre. Mais pour les animaux, c'est ce qui peut les couper de leur zone de drague, de leur supermarché, de leur lieu de gîte. J'anthropomorphise un peu à dessein. Mais c'est très vrai. Et la haie, au contraire, nous, peut-être qu'elle nous arrête au bout du champ ou au bout du jardin, mais pour les animaux, elle permet de relier un espace à un autre. Et cette notion dont on a parlé de trame vert, trame bleue, est extrêmement importante pour lutter contre ce mitage du territoire, contre ce qu'on appelle l'écofragmentation. C'est d'autant plus vrai quand la haie est bordée d'une... accompagnée plutôt d'une bande enherbée. Après, c'est vrai que les haies placées, par contre, c'est des vraies barrières. Et justement, vous disiez, à juste titre, pour vous citer, Sonia, que pourtant, la haie est la grande oubliée des cartes hygiènes. Donc, les cartes hygiènes, peut-être que... Je pense que Sylvain saura mieux les définir qu'au mois. Donc, évidemment, je laisse la parole aux sachants. Mais surtout, qu'il y avait, du coup, énormément de... Déjà, ça veut dire qu'elle n'est pas forcément très bien valorisée pour nous. Et donc, la question serait comment est-ce que, juridiquement, on peut valoriser la haie puisqu'on a bien vu que, notamment avec l'importance, finalement, et on en parlera sûrement après, du récit, que c'est très présent dans nos univers enfantins, la haie. Donc, la question serait est-ce que la haie peut être une protection protégée au nom du paysage ou comment la protéger et est-ce qu'actuellement, elle est assez protégée ou qu'est-ce qui pourrait manquer ? Vaste question. Ça me fait penser... Pour moi, l'environnement est un souci de riche, pardon de vous le dire, et reste une contrainte. Je veux dire, on le voit bien. Il y a le remembrement qu'il y a eu qui fait qu'effectivement, c'était beaucoup plus facile d'aller vers l'arrachage des haies, etc., pour toute autre raison. Et donc, il a été plus facile de faire ça. Et donc, on le voit bien aujourd'hui, on rentre dans un mécanisme inverse où il va falloir qu'on accompagne les gens qui ont l'utilité de la haie, que ce soit les chasseurs, les agriculteurs ou autres, à les accompagner là-dedans. Aujourd'hui, pour répondre à votre question directement sur la problématique d'hygiène, je pense que les gens qui n'ont pas besoin de haies sont très contents qu'elles ne soient pas sur des cartes hygiènes parce que ça permet d'éviter justement de les identifier et donc d'en faire fi. Peut-être définir les cartes hygiènes comme ça ? Ah oui, l'Institut géographique national et en gros, quand on parle des cartes hygiènes, c'est généralement les cartes 1,25 millièmes qui sont les cartes qu'on appelle d'état-major et sur lesquelles on voit bien tous les boisements, toutes les haies, etc., et qui ont quelquefois valeur réglementaire, par exemple pour les cours d'eau. Ça peut avoir des valeurs réglementaires. Donc, en fait, on a un mouvement intéressant aujourd'hui sur les haies, mais je pense que le législateur n'est pas encore complètement aguerri sur le sujet parce qu'en fait, on voit bien sur le projet de loi sur l'orientation agricole, on vient plus protéger, prévenir la destruction de haies que véritablement favoriser, en tout cas d'un point de vue réglementaire, que favoriser leur création. Donc ça, c'est un point intéressant et pour ça, on pourra en reparler peut-être un peu plus tard, mais pour répondre à la définition de la haie d'un point de vue légal, en fait, c'est complètement polymorphe parce que ça va être un espace boisé classé au titre d'un PLU, même un monument historique quelquefois, on peut les protéger au titre des monuments historiques, ça peut être une réserve d'habitats zones protégées, de la même façon qu'on voyait des forêts tout à l'heure, ça peut être la protection d'un habitat espèce protégée, et en même temps, on demande aux propriétaires de débroussailler pour éviter les risques incendies, on a un certain nombre d'injonctions contradictoires et de réglementations qui arrivent en mille feuilles et qui rendent assez compliquées la définition de la forêt, même l'inventaire forestier national n'est pas d'accord avec la définition de la PAC, Marc Fénaud nous dit qu'il va donner une définition elle-même différente de celle de la PAC, donc on voit bien, on a une définition de la haie, on voit ce que c'est, on comprend, c'est pas un bout de forêt, c'est un petit bout de forêt, un petit bout d'une tranche de saucisson de forêt, mais la définition juridique est assez vaporeuse. Est-ce que je peux juste ajouter, est-ce que ça vient du fait que c'est à la fois un mur, une clôture et en même temps un écosystème ? Je pense que c'est cette tension qui est à la fois absolument passionnante dans toutes les façons, écologiques, historiques, économiques, politiques même, mais juridiquement, c'est compliqué. Oui, bien sûr, de fait, on voit bien, en fait, c'est un peu dramatique parce que c'est un peu l'histoire du droit de l'environnement, chacun y va avec son intérêt particulier et donc on arrive avec un nouveau millefeuille réglementaire plutôt que d'avoir finalement une définition à peu près unique et à peu près simplifiée. Alors là, ça va être un peu simplifié avec le projet de L.O.A. pour la destruction où on aura une déclaration unique, mais ça ne nous parle pas de la plantation elle-même, effectivement, et donc on rentre sur quelque chose d'évanescent. C'est intéressant cette notion parce qu'en fait, il y a un terme latin qui n'a pas trouvé de traduction en français. Autant agriculture vient d'Aguerre, la forêt, c'est Sylvia, etc. Et en fait, le mot saltus, qui est un terme latin, n'a pas de traduction en français. Et le saltus, c'est justement les haies, tout ce qui fait la fonctionnalité écologique des territoires et donc sa richesse et sa résilience, on ne l'a pas traduit et ça n'a pas de statut. Et donc, avec quelques collègues, on a monté un lycée agricole l'année dernière qui s'appelle Saltus Campus, justement pour essayer de faire valoir cette notion. Mais je pense que ça ne suffit pas. On est loin. Et alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, les paysagistes des haies ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la prétention de représenter les paysagistes. En fait, le problème, je dirais, des corporations professionnelles, c'est qu'il y a parfois des formations qui déforment. Ce ne sont certainement pas les paysagistes qui font le paysage. Et les paysagistes tels qu'ils sont formés travaillent beaucoup en milieu urbain et pas tellement en milieu rural. Et surtout, quand la haie est perçue comme un élément d'ornement du paysage, là, je pense qu'on va vers un écueil profond. C'est-à-dire, la beauté des paysages est la résultante d'un usage qui est équilibré, je ne sais pas comment dire, d'un bon usage. On ne peut pas décréter que quelque chose est ornemental et encore moins pour le paysage. Donc, je ne sais pas, il faudrait qu'il y ait d'autres paysagistes. Je ne pense pas être représentatif des paysagistes. Au titre du PLU, on arrive à protéger. Encore une fois, quand une haie peut être classée monument historique, ou en tout cas intégrée, on arrive quand même à avoir ça. Et donc, on voit bien qu'il y a une vision paysagère pour le coup de la haie qui est moins, à mon avis. Quand on parle de monument historique, c'est moins l'utilité de la haie d'un point de vue biodiversité que son esthétisme qui, à mon avis, est pris en compte. Mais ça reste évanisant quand même. Je trouve que c'est ultra intéressant parce qu'en fait, je pense qu'on perçoit la beauté de la haie par sa fonction, même si on ne connaît pas bien la fonction. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que dans notre... Ça m'a frappée au début où j'ai dit que j'écrivais sur les haies. On m'a prise pour une folle dingote. Et après, chacun y est allé de son souvenir de haie. Et c'est vrai, Manon, ça a trait à l'enfance, la haie. C'est-à-dire qu'on est quand même nombreux à avoir eu des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui avaient un bout de jardin et on allait jouer volontiers au fond de la haie ou même sous la haie en plissant les yeux pour ne pas se piquer parce que ce n'est pas très dangereux, une haie. Donc, c'est un attachement. C'est-à-dire qu'il y en a qui croyaient qu'il y avait des sorciers dans la haie, qui chassaient les crapauds, les sauterelles, qui les émiettaient. Les enfants jouaient avec les haies. Et je pense que cet attachement qu'on a et quand on dit qu'une haie, c'est beau, je suis complètement d'accord avec vous, mais je pense que dans le beau, il y a une fonction dont on ne pourrait pas forcément détailler tous les rouages, mais qu'on perçoit. Et je pense que c'est ça qui fait l'attachement du paysage. Le paysage est une notion qui monte incroyablement en sciences humaines. En ce moment, on parle énormément des paysages. Je pense que ce n'est pas pour rien. A contrario, ceux qui s'attachent à la valeur patrimoniale d'un paysage, je donne un exemple très concret. Par exemple, si on a un château, un monument historique qui est dans un périmètre classé et qu'on veut implanter une haie ou des arbres, que l'architecte du patrimoine a son mot à dire, il peut s'y opposer parce que ça peut gâcher la vue sur le monument historique. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et là, je pense qu'il y a effectivement une nécessité à mettre tout le monde autour de la table pour savoir quels sont les objectifs. Surtout que, moi, je pense à un cas très précis où c'était la vue d'un château depuis l'autoroute. Et là, on se dit mais alors l'autoroute n'est pas gênant et le fait d'implanter des arbres va gâcher la vue. Gâcher, c'est quand même le mot utilisé sur le monument historique. Là, je pense qu'on se fourvoie dans ce qu'est la beauté et l'usage d'un paysage et quel point de vue en fait on privilégie. Et ça, c'est vraiment... Tu prends de l'avance sur ma question d'après. C'était, mais alors, on aime les haies, c'est des bons souvenirs, elles servent à des trucs formidables. Pourquoi ? Pourquoi on en arrache 23 500 kilomètres tous les ans ? Qui les arrache et pourquoi ? Pour rebondir sur ta question Isabelle, c'est aussi est-ce que finalement la pédagogie ne peut pas être une solution à leur porte ouverte puisqu'en fait la question qu'on se pose c'est finalement pourquoi est-ce qu'elle n'est pas assez valorisée et si jamais elle est arrachée c'est peut-être que les agriculteurs ou d'autres personnes ne comprennent pas assez bien leur utilité. Oui, je veux bien la réponse d'un agriculteur. Oui, je vais vous la donner. Pourquoi on les arrache ? Honnêtement, je ne sais pas. Pourquoi on n'ose pas les replanter ? J'ai une petite idée. Tu parlais tout à l'heure de la PAC, la politique agricole commune. Une haie, quand elle est localisée et déterminée comme haie, elle devient immuable. Et je pense que bon nombre de propriétaires fonciers ne veulent pas se mettre un petit pansement sur le dos qu'ils ne pourront plus jamais retirer si leur système d'exploitation devait changer, si l'état des matériels devait évoluer. Il n'y a aucune souplesse d'accorder aux propriétaires fonciers à ce sujet. Moi, je considère MEC comme quelque chose qui n'est absolument pas immuable. Si demain, j'ai besoin de la dépasser de 4 mètres, je la déplace de 4 mètres. Je la dépasserai, je la raserai après parce que je réagis toujours avec la biologie des espèces. Mais voilà, je pense que c'est un gros frein qui peut freiner les propriétaires fonciers. Autre chose, la PAC aujourd'hui, les aides que touchent les agriculteurs sont décomposées en deux parties. Il y a les droits de paiement de base auxquels nous avons quasiment tous droit et il y a les aides du deuxième pilier qui eux sont activées par un verdissement de l'exploitation, par des éléments agro-environnementaux. C'est des mois à rallonge, pas toujours facile à gérer, mais au niveau de la PAC, ça n'a vraiment pas de valorisation financière et ça ne va pas inciter les agriculteurs à oeuvrer dans ce sens-là. Alors, du coup, que fait le législateur ? Le législateur empile. Le législateur continue à empiler. En fait, c'est assez d'ordi. J'aimerais juste revenir parce que la comparaison des haies sur les paysages est intéressante. C'est un débat qu'on connaît bien avec les éoliennes, les monuments historiques, la confrontation entre la protection des paysages et la nécessité de faire le mix énergétique qui était bien connu de ceux qui pratiquent les dossiers d'éoliennes. Et c'est un vrai sujet. Et ce que vous évoquez toutes les deux, en fait, est assez intéressant parce que ça évoque la subjectivité. Est-ce que je trouve ça plus beau ? Le débat sur les éoliennes était assez intéressant. J'avais entendu un journaliste, quelqu'un qui répondait à un moment, il dit, moi, je préfère des éoliennes à des câbles électriques. OK. Et l'autre peut-être préférera son monument historique à son éolienne. Donc, on le voit bien. Il y a un caractère assez subjectif. Je vais revenir sur la question, évidemment, après sur le législateur. Et donc, l'idée, à mon sens, vient plus... Il y a deux choses. François vient de le rappeler. Il faut de la souplesse avant toute chose. Parce que si on fait des choses immuables, jamais on ira. Ça, c'est vraiment important. Et on se rend compte que le législateur, en fait, ne fait qu'empiler des textes. Ça, ça devient quand même assez compliqué. Et la chose, à mon avis, avant l'esthétisme, il faut voir l'utilité de la chose pour pouvoir la développer. Et c'est pour ça que je parlais de quel est l'usage, quel est l'apport. Alors, on voit bien, pour un agriculteur, ça peut éviter l'érosion des sols. Pour des chasseurs ou d'eau, ça peut permettre de recréer une biodiversité disparue. Je rappelle quand même, c'est assez intéressant. Je vous invite vraiment à lire le livre de François. Quand on est à 40 couples hectares, là, on en a 7 dans la Marne, vous êtes en grande plaine agricole avec un agriculteur qui vous démonte par A plus B qu'il est capable de faire revenir 33 couples de plus. C'est quand même assez hallucinant de voir aujourd'hui qu'on a ça. C'est vraiment un point d'attention. Et donc, je pense qu'il faut voir l'AE plus par son utilité que par son esthétisme. Toute esthétique qu'elle soit, évidemment, mais l'esthétique est trop subjective pour être véritablement appréhendée sereinement par le législateur, puis l'avocat, puis le magistrat. Maintenant, qu'est-ce que fait le législateur ? Je vais répondre à votre question. Enfin, je dirais. Pardon. C'est aujourd'hui, on a un projet de loi qui vous dit ça ne va pas. On n'a pas assez de haies donc on va en replanter. On a regardé, pour être tout à fait transparent, on a regardé avec Manon. Là, on a eu un plan en 91, un plan en 2020, un plan en 2021 et un nouveau plan en 2023. Donc c'est super. En fait, la haie, on en parle beaucoup et en fait, elle disparaît comme vous le rappelez tout à l'heure. Et on voit aujourd'hui que ce que propose la loi, ce n'est pas de faciliter sa plantation, voire son déplacement comme le suggère François, ce que je trouve assez sain. Il n'y a pas de vocation immuable d'avoir une haie. François vient de le rappeler en plus et si moi, je devais le faire, je replanterais une nouvelle avant d'enlever l'ancienne. Il y a quand même des précautions à prendre. Et aujourd'hui, on a ce plan haie là qui nous dit que d'ici 2030, on aura plus 50 km² de haie à raison de 110 millions d'euros par an. Et quand je vous disais tout à l'heure que l'environnement était un souci de riche, ça veut dire qu'il faut que le législateur, quand je dis ça, ce n'est pas un gros mot, ça veut dire qu'il faut que le législateur soit en capacité d'accompagner les gens pour qu'ils puissent assumer les coûts liés à ces contraintes. Parce que replanter une haie sur une grande plaine de culture, ça reste une contrainte quand vous vous déplacez avec des machines. Donc on a ça aujourd'hui et on parle plus de destruction que de souplesse sur la réglementation. Oui, cela dit, est-ce qu'avec 110 millions, on replante 50 000 km de haie ? Ça, c'est une première question. Pardon, j'ai même envie d'aller encore plus loin. On constate qu'on a au moins 700 000 qui ont disparu. Vous nous dites qu'on en a 7 à 8 000 qui disparaissent chaque année. Et là, sur les 50 000, si on calcule, ça fait 7 ou 8 000 par an. Donc de toute façon, on est loin de l'objectif. Mais ça veut dire en fait, en termes économiques, c'est là où je m'asquerai un tout petit peu en faux sur la précédente table ronde. En fait, il faut parler des valeurs des choses. Au contraire, il faut parler des services que la nature rend et il faut qu'on soit en capacité soit de les rémunérer, soit en tout cas de les faire payer à ceux qui ne veulent pas rendre le service. C'est ça. Et donc en économie, c'est l'internalisation d'une externalité négative. L'environnement, jusqu'à présent, c'est les fameuses ânes que vous retrouvez un peu partout. Ça vous coûte moins cher de détruire la nature que finalement, casser quelque chose qui a déjà existé pour le reconstruire. Donc typiquement, sur les zones industrielles. Je ne suis pas certain qu'on ait besoin de détruire de la forêt pour, enfin, de replanter de la forêt sur des terres agricoles. Mais en revanche, il faut qu'on accompagne les gens qui sont en capacité pour refaire des choses positives et qu'on paye véritablement le coût de l'environnement. C'est ça, le fond du sujet. Est-ce que 110 millions, ça suffit par an ? Je n'en sais rien. Est-ce que 50 000, c'est assez ? Vraisemblablement, non. Ce qu'on sait, c'est qu'en plus, sur le premier tour à 45 millions et 7 000 kilomètres de haies, il n'y avait déjà plus assez de pépiniérises pour fournir des arbres. Il faudrait peut-être commencer par aider les pépiniérises, finalement. L'élément que j'aimerais juste rajouter, c'est surtout que, justement, le législateur nous dit de planter des haies. La difficulté, c'est que, comme souvent avec le droit, le législateur, quand il y arrive, incite, mais est-ce qu'il permet de l'accompagnement tout au long ? C'est-à-dire qu'une haie, elle est plantée, très bien. Après, je pense que quand, en lisant vos ouvrages à chacun et en en discutant beaucoup avec Sylvain, vous en aurez compris, la difficulté, c'est que pour la haie, notamment, c'est énormément de travail. et j'allais rebondir en demandant, en tout cas, en vous demandant, Sonia, j'ai cru comprendre que vous vous êtes intéressée à la haie grâce à une révélation dans un pays. De ce côté-là, vous n'étiez pas très chauvine. Est-ce que, finalement, les Français sont des mauvais élèves ou est-ce que, finalement, c'est tout le problème européen à part ces personnes qui nous ont quittées récemment ? Non. Alors, je voudrais juste rectifier. Ce n'est pas que je ne suis pas chauvine. C'est vrai que j'ai eu cette révélation de l'intérêt des haies d'un point de vue philosophique, en fait, comme objet de pensée quand j'étais en Angleterre, dans le Yorkshire, et je me baladais dans ce qu'on appelait des jardins ouvriers, potagers, partagés, je ne sais pas, et j'avais mon chien qui était tout fou et tout à coup, je me suis dit, mais oui, ce sont des murs vivants et j'ai regardé les haies et je me suis dit, c'est cet antagonisme que j'évoquais tout à l'heure. On est toujours entre deux dans la haie, entre nature et culture, entre sauvage et domestique, entre art et science aussi, on est souvent dans un entre deux, c'est un peu faire l'expérience illimitée du bord, mais ce qu'on n'a effectivement pas beaucoup dit, c'est que la haie, il faut l'entretenir. Alors, il y a un écrivain paysan, comme il se dit lui-même, Jean-Loup Trassard, qui décrit merveilleusement le travail des haies, des trognes, il y a une belle expo de la LPO dehors, c'est long, ça prend du temps d'entretenir les haies. Je pense, François, que vous en parlerez mieux que moi, mais je trouve que ça, c'est intéressant d'en parler. En fait, je voulais juste dire que si c'est un problème philosophique, c'est aussi un problème technique. C'est-à-dire que là, on met en avant des financements pour de la plantation. Je ne sais pas comment vous avez planté vos haies, mais ça m'intéresserait de savoir, d'ailleurs. Mais en tout cas, on a aujourd'hui des itinéraires techniques qui sont effectivement problématiques quand, par exemple, on a un plan de relance qui dit qu'il faut planter tant de kilomètres de haies et que les pépiniéristes forestières ne sont pas capables de suivre et que, par exemple, en Ile-de-France, on n'en a pas de pépinières forestières. Donc, on ne peut pas y arriver, en fait. Et qu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des haies dont on parle, elles n'ont pas été plantées. Elles ont été le fruit, en fait. Je ne sais pas, moi, par exemple, on est sur des petites terres, on épierre le champ et on met les cailloux au bord du champ et ça fait une haie. Donc, en fait, il y a plein de façons comme en forêt, il est mieux de faire de la régénération naturelle assistée. La plantation, je ne suis pas sûre que ce soit à l'avenir, en fait. Et nous, au sein d'agrophile, on a... Enfin, moi, j'ai déjà... Ça fait 20 ans que je travaille sur cette question-là. Je vous invite à venir voir sur mon exploitation comment il n'y a pas un arbre qui a été planté. Et si j'en ai planté, j'en ai planté des morts. Pourquoi ? Parce que ça fait des perchoirs à oiseaux. Et donc, c'est les oiseaux qui sèment les arbres. Et il y a une vraie question, là aussi, philosophique, pour le coup, c'est-à-dire, planter un arbre mort, finalement, ça appelle la vie. C'est quand même intéressant et ça coûte moins cher. Donc, en fait, il y a une débauche de moyens pour les plantations avec des résultats qui sont parfois décevants. Aujourd'hui, c'est un problème aussi technique. Comment on fait revenir des ligneux, parce que ce n'est pas que des arbres, c'est aussi des arbustes, etc., et de façon économe et comment on peut rendre autonome des agriculteurs vis-à-vis de ça ? Et ça, c'est une question qui n'est pas du tout résolue par des plans de financement. Oui, je vais dans votre sens. J'ai fait ça dans une cour parisienne. J'ai proposé aux voisins, ils étaient d'accord, c'est de faire effectivement une ESH avec du bois mort qu'on empile et on met entre des piquets et on peut faire... Et puis après, je mets les bulbes déjacentes dont on n'a plus usage, plein de choses. Et effectivement, ce qui est semé à ventre d'oiseau, j'aime bien l'expression, je crois qu'elle est de trassard, c'est joli, et bien voilà, c'est comme ça que les anciens faisaient souvent des premières haies, effectivement, n'avaient pas forcément été plantées, mais étaient des haies sèches et qui devenaient vivantes. Et cette idée de faire de la vie avec du mort est aussi extrêmement intéressante. Vous me demandiez comment j'avais planté, mais j'avais répondu à Boba avec une bêche. Ah bon ? J'ai acheté aucun arbre, c'est beaucoup des bouturages et quelques plants qu'on m'a donnés. Les premières, elles ont une trentaine d'années. Je m'aperçois que les arbres que j'ai mis qui ont disparu et puis c'est des arbres que je n'ai pas mis qui eux sont apparus. Alors, tu disais comment je fais pour les entretenir ? Chez moi, c'est très simple, je ne les entretiens pas. Elles vivent comme elles veulent. Les essences qui se plaisent dans mon terrain et dans mon climat, elles se développent et les essences qui ne se plaisent pas, elles disparaissent, tout simplement. Les jachères fleuries que j'ai en semencées, on dirive un peu de lait, mais on reste quand même sur de la biodiversité. On a semé des espèces de centaures, de bleuets, de coquelicots, de choses que nous, œil humain, on trouve très jolies et c'est très joli. Et c'est aujourd'hui, elles ont 4 ans, 5 ans et tout ce que j'ai semé a disparu. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est les armoises, le plantain, le chardon, du vulpin, c'est toutes les espèces endémiques de mon terrain et je ne vais pas lutter contre elles pour en mettre une qui est plus belle à mes yeux. Les aménagements, ils ne sont pas faits pour moi, ils sont faits pour les animaux. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre, que les effets du bouleversement climatique vont remettre en cause les haies et les essences qu'on trouve dedans ? Je n'ai pas bien compris à la fin de votre phrase. Les haies et les essences qu'on va trouver dedans. Ma foi, je fais un peu comme le forestier, je ne peux que constater. Les frênes, ils meurent, ils meurent, ils meurent. On ne peut pas se battre contre des champignons, contre des insectes. Il faut espérer que la nature va faire ces choses. Toute espèce animale ou végétale s'adapte ou disparaît. Il va falloir qu'elles fassent leur job aussi. Le réchauffement climatique, on ne peut que le subir. Moi, je n'y peux rien. Si, à mon échelle, je fais ce que je peux, on est tous des fourmis au milieu d'un monde que nous détruisons nous-mêmes, finalement. Et je reste juste spectateur, je constate. Et alors ? Je trouve que la nature, elle s'en sort vraiment bien. Ils sont quand même beaucoup plus adaptables que nous. Et aujourd'hui, il y a des pistes comme l'origine génétique locale des végétaux, plantées. Moi, je m'interroge, en fait. Je trouve que c'est une piste intéressante. Mais j'ai du mal à croire que des végétaux, même d'origine génétique locale, qui sont élevés en pépinière et transplantés, en fait, rien que cette opération-là, déjà, elle fragilise le bon développement de l'arbre. Je me dis que des graines apportées à ventre d'oiseau, qui ne sont pas forcément d'origine génétique locale, quand elles germent là où elles sont censées pousser, ont une résilience qui est supérieure. Et moi, j'ai pu le voir depuis 20 ans sur les expériences que j'ai menées. Tous les arbres que j'ai plantés ont eu beaucoup de mal à s'implanter sur des sols vraiment très dégradés et j'en ai planté très peu. En fait, c'est juste en comparaison avec ceux que je semais. Ils n'ont pas survécu, notamment les chênes. Je n'ai aucun chêne planté qui a survécu dans les conditions extrêmes dans lesquelles je les ai plantées. En revanche, tous ceux qui ont été semés sont aujourd'hui magnifiques. Donc, c'est pour ça que je pense que, oui, on peut s'interroger sur la génétique, mais je pense que les végétaux ont cette capacité en fait à s'adapter à partir du moment où ils s'installent là où ils vont grandir. C'est-à-dire du semi-direct. Voilà, j'y crois plus. Personnellement... Et nous, on a le temps ? Ça ne prend pas plus longtemps. Ça ne prend pas plus longtemps. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça ne prend pas plus longtemps. Et que, de toute façon, comment dire... Oui, c'est ça, c'est un peu qui vivra verra. Là, je pense que personne n'a la solution. On ne peut que constater une situation. je pense que c'est mieux d'avoir des arbres que pas d'arbres. Voilà. À partir de là, c'est... Vous êtes tous les deux en Ile-de-France, je crois. Qu'est-ce que vous constatez autour de vous ? Il y a de plus en plus... Oui, autour de l'un et de l'autre. Est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui prennent ce chemin de la biodiversité ou il y a encore une forte résistance devant la plantation de l'œil ? C'est juste une expérience, mais j'ai été il n'y a pas longtemps dans un lycée agricole, dans le Bourbonnet, et c'était intéressant parce qu'il y avait des jeunes gens dont les parents étaient agriculteurs, donc ils se destinaient eux-mêmes à être agriculteurs et étaient plutôt réticents. D'ailleurs, ils m'attendaient un peu avec un bazooka, sympa, mais avec un bazooka, et il y avait ce qu'eux-mêmes appelaient les NIMA, les non-issus du monde agricole et qui veulent devenir agriculteurs et qui n'avaient pas tout à fait la même approche. Alors après, ils ont des cours et je me souviens, d'ailleurs, c'était intéressant, on a visité l'exploitation et le directeur de l'exploitation faisait observer, on était le long d'un chemin bordé de part et d'autre d'une haie, fin mars et une des haies avait été taillée au carré et l'autre juste les côtés et il faisait observer que celle dont les seuls côtés avaient été taillés avait poussé en hauteur et il y avait des fleurs, donc j'ai compris, pas pour les perderies, en revanche, il faisait observer qu'au sortir de l'hiver, les pollinisateurs étaient tous maigrelets, ils avaient faim et donc ils étaient bien contents de butiner les fleurs et donc il valait mieux tailler les haies comme ça juste sur les côtés, c'était intéressant et donc les élèves avaient les mêmes cours mais je pense que de toute façon on n'a pas le choix c'est une préoccupation juste pour rebondir tout à l'heure il a été évoqué dans la table ronde précédente la biodiversité jardinière et c'est vrai que la haie moi j'ai observé que ce soit à Paris ou à la campagne en cas de canicule de stress très fort elle s'en sortait mieux parce qu'elle est en tout cas celle que je côtoyais était variée et en fait c'est vraiment du bon sens et de l'observation c'est à dire que si vous prenez une jardinière et que vous mettez une seule espèce dedans que vous la soumettez à un grand stress si l'espèce meurt tout meurt il n'y a plus rien dans votre jardinière si vous mettez plusieurs espèces vous les soumettez au même stress il y en a certaines qui vont mourir d'autres qui vont mieux résister celles qui vont résister vont protéger un petit peu peut-être les champignons la faune la faune un micro faune etc et ça repart donc ça c'est aussi de l'observation et du bon sens peut-être aussi dire qu'il faut miser sur la jeunesse et que je constate à quel point plus les urbains d'ailleurs sont capables de protéger des arbres adultes et pas du tout s'intéresser au stade juvénile et je pense que le stade juvénile des arbres est un stade qui n'est pas du tout valorisé ni reconnu peut-être parce qu'il est inconnu parce qu'il est inconnu et c'est pour ça qu'on piétine allègrement des arbres en puissance et ça c'est quelque chose qu'il faut réussir à culturellement à se partager c'est-à-dire avant d'être le roi des forêts il y a eu une petite plantule et qu'aujourd'hui c'est peut-être ça aussi qu'il faut protéger dans la réglementation c'est-à-dire le statut des jeunes plantules je suis complètement d'accord et moi je vais vous dire mon principe préféré en droit de l'environnement vous pouvez mettre tous les principes que vous voulez c'est vraiment la notion de développement durable et donc du coup c'est véritablement revenir au caractère cyclique des choses c'est en fait et j'aime bien cette définition qui peut peut-être vous surprendre mais en fait le développement durable consiste à dire servez-vous autant que vous voulez de la nature ça peut paraître surprenant évidemment et c'est choquant si on n'entend pas le reste de l'autre à condition évidemment que vos enfants donc les générations d'après aient la même capacité d'usage et là où je suis effectivement assez d'accord on peut voir un grand cerf c'est magnifique mais il faut voir le fond avant on peut voir un arbre tricentenaire c'est aussi bien effectivement de les restants et dès lors qu'on arrive à se mettre dans le temps de la nature et donc dans la gestion cyclique nous on s'adapte à ça en fait et c'est là où je vous rejoins complètement et c'est là où on doit véritablement renforcer la gestion cyclique de la nature véritablement pour la protéger et c'est pour ça qu'il faut sortir des raideurs qui vous figent en fait advitable François le rappelait tout à l'heure si on doit pour des raisons x ou y sans perdre le bénéfice qu'on a fait avant modifier les choses il faut que le législateur soit en capacité de faire ça et donc pour repenser à mon avis un certain nombre de choses de ce point de vue mais je vais me partager oui je trouve intéressant pour les générations futures mais déjà dans l'usage de la nature il y a je trouve quelque chose d'intéressant c'est que on n'en a pas forcément conscience je ne sais pas quel est le coût écologique de mon téléphone exactement de mon téléphone portable ou de la crème que je mets le matin sur le visage et ça c'est un problème et une des choses que je me suis dite à l'issue de mon travail sur les haies c'est que en fait je voudrais qu'il y ait plus de sans y penser c'est à dire qu'on puisse effectivement arracher une haie abattre un arbre on en a besoin qu'on puisse consommer la nature le cas échéant mais que ce soit fait sciemment à dessein en ayant conscience que pour pousser la noisette elle est devenue noisetier ça lui a pris du temps que la nature ça lui coûte et ça c'est vrai qu'on est un certain nombre d'entre nous et je me mets dedans à ne pas forcément se rendre compte et ça ça passe par l'éducation des enfants il est vrai je le constate aussi que les jeunes agriculteurs qui arrivent aujourd'hui sont beaucoup plus sensibilisés à la cause de l'environnement mais la génération de mon père ils ont défriché ils ont arraché des arbres par milliers il ne faut pas leur jeter la pierre il fallait le faire c'était l'après-guerre il fallait juste donner à manger aux gens voilà la préoccupation n'était pas écologique c'était juste on ne voulait pas mourir de faim aujourd'hui il y a une jeune génération qui arrive qui est sensibilisée à ça il ne faudra pas oublier quand même que le seul qui aura le dernier mot de la fin ce sera le propriétaire foncier qui dira s'il accepte comme tout à l'heure les forêts privées s'ils acceptent ou pas d'aménager en faveur de l'écologie ou non et le levier il est là ça fait quelques mois que j'ai sorti mon petit ouvrage que je le fais véhiculer et je m'aperçois qu'il y a un gros frein dans l'implantation de ces éléments agroécologiques c'est vraiment les agriculteurs qui ont encore une notion très très productiviste mais je vais quand même finir sur une belle note ça bouge j'ai deux voisins qui ont lu mon ouvrage et qui sont venus me voir en me disant François il faudrait que tu nous aides à faire la même chose chez toi et hier j'étais aussi dans un essai agricole où j'ai eu la chance de voir mon livre couronné d'un titre qui s'appelle Culture Tabiodive qui était qui était lancé par la chambre d'agriculture de mon département et on était une dizaine de finalistes et j'ai entendu chacun finaliste présenter son j'allais dire son projet mais non ses réalisations parce qu'on était ses réalisations et croyez-moi il y a des belles choses qui se mettent en place il y a des gens qui sont très observateurs qui sont intelligents qui savent raisonner correctement et croyez-moi il y a des belles choses qui vont se mettre en place il faut juste ne pas leur couper les herbes sur le pied les encourager le bus commence à pousser il faut mettre la main dessus et pousser dans le même sens que c'est tout ce que je voulais dire je vais quand même un peu pousser le bouchon je vais m'inscrire en faux quand même pour une partie de ce que vous dites puisque effectivement on leur laisse parfois un peu de souplesse et ils détruisent chaque année 23 500 km de haies donc c'est quand même pas une paille ça ça veut dire qu'en termes de mouvement on est encore à la ramasse quoi je parle de ma région la Champagne moi je vois des haies plantées je ne vois pas rachées alors je pense que ça doit être peut-être de l'emprise de la ville ou des industries des industriels sur le monde agricole qui doivent faire une empreinte aussi il y a tous les parcelles de bocages normands qui étaient bordées de haies qui n'ont plus leur utilité parce que l'élevage n'est plus là alors peut-être que c'est là où ça se passe mais à l'échelle Marneau-Marnaise les choses bougent dans le bon sens mais je ne veux pas parler pour ce que je ne connais pas je comprends il y a une question à laquelle finalement vous n'avez pas répondu Sylvain c'est que fait le législateur qui l'influence comment il travaille quel est le rôle du législateur français par rapport à l'Europe en gros je crois que la question c'est est-ce qu'il chose ses bottes ou est-ce qu'il reste en son bureau c'est une bonne précision vous avez raison non mais c'est d'une manière générale il y a quelque chose que j'aime bien chez le législateur en tout cas en droit de l'environnement sur la matière que j'arrive à peu près à maîtriser c'est qu'on voit il y a une tendance de fond et j'espère que ce plan est alors que vous avez compris il y a 50 000 kilomètres pardon pas 50 non non autant pour moi j'en perds mes notes 50 000 kilomètres qui devaient être plantés d'ici 2030 on a bien compris que ce n'était pas suffisant mais ce que j'aime bien sur la démarche il y a et je pense que véritablement on ne peut pas avancer sur l'environnement si on ne fait que de l'environnement punition c'est vraiment quelque chose si on ne fait que de l'environnement punition si on ne fait que sanctionner les gens à chaque fois en disant c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien et je préfère qu'on mette en avant les choses vertueuses pour accélérer ensuite le mouvement vertueux et il y a un mouvement qui m'intéresse beaucoup de ce point de vue là c'est on le voit bien ça a commencé un peu avec le bonus malus écologique sur les voitures au début on a dit bon ça va être un truc reprenez le début aujourd'hui on donnait de l'argent à des voitures qui aujourd'hui ont un malus donc on le voit bien il y a ce mouvement en fait on va vous récompenser puis on va faire quelque chose de neutre puis on va vous sanctionner si vous ne faites pas le mouvement que vous avez demandé de faire déjà il y a 10 ans pour ces accompagnements et donc je trouve ça assez intéressant quand on a ce côté pédagogique on laisse le temps aux gens d'avancer vers les choses vers la direction qu'on veut poursuivre après là où je rejoins effectivement la sous question de Manon c'est le problème c'est très souvent ils sont déconnectés encore une fois ce que je l'ai vous voyez bien c'est insuffisant la réglementation que je vois là elle est de toute façon contraignante aujourd'hui je n'ai pas vu si vous avez une évaluation environnementale pour les boisements supérieurs à 5 millimètres carrés c'est à peu près ça que vous avez donc c'est juste une contrainte pour la planter ce n'est pas une facilitation on vous dit qu'il y a un budget les pépinieries dites sont vides donc il y a peut-être quelque chose d'autre à voir peut-être que de la régie naturelle intra-régionale avec des sols à peu près identiques pourrait accélérer les choses mais effectivement par moments on sent quand même que très clairement le législateur prend des sujets qui sont des sujets d'actualité la séquence du salon de l'agriculture était complètement faramineuse pour moi parce que c'était vraiment le législateur dit bon on va à fond sur la protection de l'environnement au niveau européen on y va et là on a les agriculteurs qui arrêtent du coup on arrête tout on a l'impression que c'est un peu des lapins pris dans les fards d'une voiture il n'y a pas de cap sur l'environnement et ça ça me pose problème quand on parle de bois il faut parler de haie quand on parle de haie il faut parler d'agriculture et il faut qu'on mette en balance tous les besoins enfin c'est la pyramide de Maslow basiquement on a besoin de s'alimenter d'abord ensuite on a besoin de se mettre un taux sur la tête et il faut que le législateur arrive à avoir une vision globale sur l'environnement j'avais j'avais produit un 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 manifeste enfin un écrit sur la souveraineté environnementale pour moi c'était vraiment il fallait que l'environnement on chapeau de tout mais qu'on laisse rien au dogme et tout à l'environnement et une fois qu'on a défini le besoin essentiel on redéfinit nos nos politiques globales mais là on le voit bien le sujet c'est typiquement le sujet qui est sorti comme un pop-up puis alors on s'est dit tiens on va faire 50 000 kilomètres à 2030 on met 110 millions par an et roule et ils n'ont rien prévu quoi d'ailleurs enfin encore une fois on le voit bien moi j'ai envie de dire qu'on a aussi un petit problème de de se pour se comprendre en fait puisque c'est un problème sémantique ou de vocabulaire c'est pas mais donc comme on disait quand on parle de haies en fait on met pas forcément la même chose derrière là vous venez de parler de de régénération pour des haies en fait c'est en forêt on parle de régénération naturelle assistée mais dans en milieu agricole s'il n'y avait pas de haies avant on va pas parler de régénération naturelle assistée c'est c'est en fait souvent des glissements de termes qui font qu'à un moment donné plus personne ne sait vraiment de quoi de quoi on parle et ça je pense que c'est un vrai problème d'imprécision et de simplification et cette simplification elle est délétère mais en fait la complexité elle n'est pas vendeuse donc on ne sait pas tellement expliquer la manière dont il faudrait aborder les choses puisque si on commence à rentrer dans le détail des choses on perd tout le monde donc oui c'est plus simple de dire de faire des effets d'annonce on va planter 50 000 kilomètres de haies on ne sait pas ce que ça veut dire en fait et donc là on ne sait pas où enfin bon voilà après où oui c'est encore un autre sujet mais voilà peut-être qu'il faut un glossaire essayer de mettre les bons mots enfin retrouver le goût de la précision et de la complexité et ça c'est pas gagné j'ai plutôt l'impression que pour préciser il faut connaître puisqu'on met souvent des mots à la place des autres tout simplement parce que on ne sait pas exactement ce que c'est et ou alors des très beaux mots pour pouvoir finalement faire styler moi la question que je me pose c'est plutôt est-ce que les agriculteurs justement eux-mêmes puisqu'ils peuvent être entendus et on l'a vu avec leur jet de boue est-ce que eux-mêmes sont assez au courant assez au fait de l'utilité de ces haies de leur diversité est-ce que les rendements suivent puisque finalement on entend une opposition constante entre environnement biodiversité et finalement attention souveraineté alimentaire est-ce que vous voyez l'environnement en tant qu'agriculteur comme une gangrène qui nous embête ou est-ce que au contraire c'est plutôt quelque chose qui n'est pas assez bien compris et qui n'est pas assez bien connu et qu'on ne fait pas assez main dans la main entre souveraineté alimentaire et environnement alors déjà moi j'aime pas ce mot environnement c'est à dire je pense que c'est un très mauvais mot environnement on n'est pas environné de quelque chose en fait on fait partie de quelque chose et ce quelque chose c'est un milieu vivant donc en fait à partir du moment où on a déjà des mots qui ne disent pas vraiment ce dont il s'agit en fait quand on parle d'environnement on s'exclut du vivant un agriculteur il est au milieu au milieu en fait et il fait partie donc pour plein d'agriculteurs effectivement c'est un gros mot environnement mais on peut constater qu'il y a énormément d'agriculteurs qui sont bien plus enfin qui font des actions en faveur de l'écologie ou je ne sais pas quel mot employer mais qui est bien plus efficace que plein d'autres associations plein de bonne volonté mais qui est à pas côté en fait et donc je pense qu'il y a aussi une confiance à avoir et je rejoins tout à fait monsieur quand il dit qu'il y a plein de choses qui se passent qui sont vraiment enthousiasmantes et voilà c'est un problème culturel de mes connaissances aussi des urbains qui jugent très fort et souvent assez vite des actions qui sont menées par des agriculteurs je ne dis pas que tout est bien chez les agriculteurs du tout mais je dis qu'il y a vraiment un problème culturel et de barrage entre des urbains qui parleraient d'un environnement massacré et des agriculteurs qui sont au milieu et qui n'ont pas du tout ce sentiment-là et donc qui est du bon côté du manche en fait je pense qu'on est vraiment finalement est-ce que les normes environnementales est-ce qu'elles vous enquiquinent et est-ce que est-ce que finalement replanter des haies si j'utilise le bon terme pour vous deux ce serait quelque chose qui vous permettrait d'améliorer vos rendements puisque finalement là il y a deux questions une à la fois la difficulté qu'on a avec en effet ces règles environnementales et aussi la difficulté on va dire de protection et de l'autre côté la question des rendements et donc de la souveraineté alimentaire le problème il est très simple tous les aménagements que j'ai consentis sur l'exploitation ça représente à peu près 1,5% de ma surface agricole c'est pour moi une perte sèche c'est à dire que c'est de la terre qui pourrait produire me rapporter de l'argent mais j'ai décidé qu'il allait produire de l'écologie de la biodiversité pour aller au-delà il faut que je réuse encore mon train de vie mais moi j'ai des fermages à payer j'ai des factures de carburant qui augmentent je ne veux pas vous faire on ne va pas faire le procès de l'agriculture aujourd'hui mais j'estime que quand tout le monde aura investi 1% de son revenu dans des aménagements écologiques moi j'ai encore un petit peu au-delà mais aujourd'hui j'ai envie de dire épaulez-moi suivez-moi on va dans le bon sens si mon livre vous intéresse j'avais proposé à une association écologique qui est très active sur notre secteur et qui on se sent très bien elle dit voilà créez une canyote litchi ou autre chose et puis pour chaque euro versé je m'engage à ne plus cultiver 10 bêtes carrées parce que ça correspond on m'a revenu à l'hectare donc plus de culture plus d'engrais plus de pesticides et comme c'est des gens qui ont une vocation écologique je m'étais même engagé à ne plus les chasser ça ne me dérangeait pas là on a vu on s'appelle ça une volée de moineaux vous voyez plus personne quand on touche au porte-monnaie on n'avance plus il arrive un moment il faut mettre la main à la poche on ne fait pas tout avec le coeur bien dit je suis désolé c'est la réalité des choses c'est comme ça mais voilà c'est pas impossible pour autant la preuve je l'ai fait et puis d'autres me suivent un lien un tout petit peu lointain mais pour avoir envie aussi de peut-être mettre la main au porte-monnaie et de protéger il faut se rendre compte et il y a une notion que j'ai trouvé intéressante en travaillant c'est un lépidopteriste lépidopteriste américain qui est spécialiste des papillons Robert Michael Pyle qui a développé ce concept d'extinction de l'expérience et l'idée c'est que alors ça vient de son enfance pour aller à l'école il traversait un marécage il était dans l'Oregon je ne sais plus et il avait observé il avait 7 ans un petit papillon un petit bronzé d'Amérique qu'il ravissait et un jour ce marécage a été bétonné pour faire un parking et il a pensé du haut de ses 7 ans qu'il était sans doute le seul à s'être rendu compte que les papillons étaient allés butiner ailleurs et il en a développé ce concept donc d'extinction de l'expérience que quand une espèce disparaît on ne peut plus en faire l'expérience directe et c'est un truisme mais quand on ne peut plus faire l'expérience directe de cette espèce le jour où elle disparaît on ne s'en rend pas compte et donc peut-être qu'on ressent moins le besoin aussi de mettre la main en porte-monnaie et c'est vrai que j'ai quand même l'impression que je pensais à la syntropie que j'ai découverte il y a plein d'agricultures un peu différentes de conservation où on bêche moins le sol etc la syntropie ça vient d'un Suisse Ernst Botsch je crois qui est allé au Costa Rica puis au Brésil investir justement vous devez connaître des terrains dévastés par les pesticides etc complètement desséchés nus arides et en fait il s'est dit il n'est pas le seul à observer qu'est-ce qui se passe si on laisse un terrain faire ça devient de la forêt et donc il a fait comme fait la forêt donc il a laissé tomber les branches pour que se récré justement un sol de l'humus et en 10 ans je ne sais plus le nombre d'hectares est ahurissant 15 000 hectares il a fait une réserve naturelle et il fait sans aucun intrant sans tracteur ni rien il a un cacao de folie qui est réputé une nature qui a recouvré sa santé donc je pense qu'il y a plein et cette syntropie il y a une jeune pépiniériste en Dordogne qui a été une de ses élèves qui importe ça il y a de plus en plus de choses qui sont inventées alors moi je ne suis pas agricultrice je suis juste jardinière à mon petit niveau mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des choses parce que quand vous disiez que celui qui a le dernier mot c'est le propriétaire foncier mais non c'est la planète c'est les méga-feux c'est les canicules et que du coup il faut bien faire quelque chose ça va presque être le mot de la fin avant qu'on passe la parole à la salle alors on vous remercie on va commencer juste avant quand même de passer la parole à la salle moi j'ai une question François c'est est-ce qu'aujourd'hui ces bonnes pratiques cette utilité des c'est enseigné dans les lycées agricoles parce qu'en fait c'est là il est là l'enjeu carrément carrément je l'ai vu hier j'étais dans un lycée où ils vont du collège jusqu'au BTS ils baignent dedans dès qu'ils arrivent au collège c'est un collège où ils ont une ferme enfin une école où ils ont une ferme qui est couplée j'ai vu des bandes de misquantus j'ai vu de l'agriculture biologique j'ai vu de l'agriculture de conservation des sols vraiment c'est vraiment ils baignent dedans c'est la belle génération qui arrive merci pour ce débat qui était extrêmement riche vous m'entendez pas ? si j'ai beaucoup admiré la petite fille qui va se cacher dans l'AE elle n'est plus chez sa grand-mère elle est dans l'AE il n'y a plus de propriétaire de l'AE ça c'est extraordinaire j'ai beaucoup admiré monsieur qui est capable de gérer son propre voisinage ça c'est formidable chaque fois que vous faites votre AE chez vous vous faites une belle expérimentation sur le plan biologie mais par contre peut-être que le voisinage ne se manifeste pas beaucoup j'en sais rien vous avez parlé aussi des Nerviens là ça introduit une notion de temps extraordinaire parce qu'on imagine mal les Nerviens en train de excusez-moi je suis pas de sérieux en train de construire leur AE comme ça quand Jules arrive non elle était depuis longtemps la AE il l'a amenée sur leur terrain il y a cette notion de collectivité cette notion de bien commun cette notion de bien public je sais pas comment on peut l'appeler qui serait peut-être à creuser d'une manière un peu un peu pointue parce que vous avez pas parlé vous avez parlé de saltus ça c'est très intéressant je connaissais pas du tout et vous avez pas parlé de veine pâture vous savez c'était les habitudes qu'avaient nos ancêtres d'avoir des choses en commun vous aviez le four à pain vous aviez la haie du coin et la haie en Normandie il y en a qui sont des haies mélifères c'est à dire elles sont faites pour les abeilles quand on fait une haie pour des butineurs on travaille pas pour soi il n'y a pas un profit c'est quelque chose de totalement collectif et totalement donné voilà c'est juste cette remarque oui bonsoir est-ce qu'il y a un programme de la FNSEA pour inciter les agriculteurs à remplanter après les chasseurs c'est derrière derrière moi pour les chasseurs je suis ni syndiqué ni rien mais je sais que la FNSEA a un programme qui s'appelle je crois Symbiose et la je vais vous retrouver ça j'ai travaillé quand même et la fédération départementale régionale des chasseurs du Grand Est un programme aussi de replantation d'entretien et de restructuration des bords de champ ça c'est génial parce que c'est même pas de l'emprise agricole qui s'appelle Agrifone voilà vous trouverez les QR codes c'est national c'est national donc il y a vraiment une dynamique qui se met en place tous les leviers sont là il faut juste les actionner voilà et pour répondre à votre question en Ile-de-France la FNSEA est vraiment le syndicat majoritaire notre association accompagne une centaine d'agriculteurs je pense que la majorité est syndiquée à la FNSEA donc voilà ou pas syndiquée parce que c'est en tout cas pas la confédération paysanne qui est représentative en Ile-de-France donc je voilà je pense que ça vient des agriculteurs plus que des syndicats après qu'ils soient syndiqués à la FNSEA quelque part je pense pas qu'ils répondent à des directives de la FNSEA ou des orientations de la FNSEA pour planter ou pas en fait c'est vraiment je pense un mouvement de fond de la profession au-delà des syndicats il me semble oui mais quand il y a une mobilisation ils sont tous derrière donc ça veut dire que quand même ils sont capables de suivre la FNSEA quand quand elle parle alors autre question pour vous vous disiez tout à l'heure que en fait vous aviez investi 1% 1,5% c'est ça en fait vous aviez une perte mais en fait vous en tirez un bénéfice forcément c'est peut-être ça qu'il faudrait expliquer aux agriculteurs c'est qu'il y a un bénéfice derrière pas forcément financier mais il y a un bénéfice malheureusement je ne vis pas dans le monde des bisounours non il n'y a pas de bénéfice on peut imaginer une armée d'insectes auxiliaires qui vont être là pour détruire les pucerons mais en fait c'est l'inverse qui se passe les pucerons colonisent les parcelles les coccionnels les consomment et on profite de cette manne alimentaire pour se multiplier et limiter leur croissance mais c'est le puceron qui arrive en premier cette année vous avez vu il n'y a plus un petit peu on a une foultitude d'escargots mais aussi de limaces et le long de haies j'ai des dégâts de limaces sur la culture de betterave notamment c'est acceptable à mon niveau parce que j'ai l'esprit assez ouvert pour les limaces elles sont en train de nourrir les faisans et les perros qui vont bientôt éclore donc elles sont bienvenues tant que les dégâts restent limités mais voilà la haie là-bas enherbée abrite des insectes et des oiseaux qui sont tour en tour néfastes tour en tour auxiliaires c'est vraiment une alchimie qui est très très compliquée à cerner moi je fais que je fais que regarder et admire à chaque fois mais je gère rien je gère rien oui c'est compliqué mais il y a quand même l'apport de protection contre le vent l'érosion l'humidité enfin pas la protection contre l'humidité on en a parlé tout à l'heure mais vous avez raison l'érosion elle est fortement limitée aujourd'hui on parle de stockage de carbone et d'agriculture de conservation des sols c'est des choses qu'aujourd'hui on sait faire avec des matériels qui sont adaptés à ça c'est à dire que la charrue elle est prohibée ou presque on a une vie microbienne je participe à l'OPVT je ne sais pas si vous avez dit quelque chose l'observatoire participatif des vers de terre voilà et je fais ces comptages tous les ans et je vois évoluer sur mon exploitation mais ce qui est dommage c'est que j'ai aucun retour au niveau national donc je ne sais pas si je suis là là ou là bon c'est pas grave je le fais quand même parce que ça m'amuse mais voilà il y a des choses aujourd'hui les agriculteurs ne sont pas idiots ils savent travailler ils savent travailler intelligemment il y a des gens pour qui il n'y a rien à faire vous savez j'ai mon grand-père il disait beaucoup de choses il disait un veau ça peut devenir une vache mais un con voilà ça reste un con je voulais intervenir justement sur les je crois que c'est les prestations des services environnementaux c'est à dire que notre société doit financer les agriculteurs pour la préservation de la biodiversité la préservation des sols la préservation de l'eau etc c'est un coût parce que les apports c'est peut-être en long terme pour l'agriculteur mais c'est du long terme donc en court terme les investissements ou les privations de revenus de rendement que cela occasionne doivent être financés par la collectivité je représente la LPO au comité de bassin Seine-Normandie j'essaye d'être un de ceux qui poussent pour augmenter les subventions pour les prestations et services environnementaux c'est absolument essentiel une deuxième partie de mon intervention concerne le périurbain et urbain bon je pense que l'enjeu biodiversité et sol vivant c'est bien en milieu rural que ça se situe ceci dit la biodiversité elle doit être partout elle est aussi en milieu périurbain et urbain et la population elle est en périurbain et urbain de façon très majoritaire on le sait et donc la conscientisation à l'importance de la haie devrait se faire dans ces milieux là je suis catastrophé par le béton vert dont vous avez parlé c'est à dire une fonction de haie je vais pas dire de protection parce que pour moi c'est pas la protection c'est chacun chez soi et donc l'invisibilité par rapport aux autres qui fait qu'on a des haies mortes et pour ceux qui pour ces haies là mais aussi pour toutes les autres qui peuvent être vivantes les lagages systématiques au printemps parce qu'il faut empêcher que ça pousse etc. et donc l'inculture par rapport aux besoins biologiques du vivant je trouve ça catastrophique et je ne sais pas comment on arrivera à revenir là dessus rapidement voilà donc deux sujets pour rebondir sur votre question finalement il me semble que l'essentiel est sûrement et c'est pour ça peut-être que j'ai envie de donner la parole à Sonia là dessus c'est que il me semble que l'importance du récit et parce que on parlait sur la table précédente de Colbert et de nos jardins à la française magnifiques mais très très bien taillés contrairement aux jardins anglais et peut-être que c'est aussi une question de récit puisque finalement moi je pense à mes grands-parents qu'est-ce qu'ils font à chaque fois dès que l'hiver est passé Jean on tira bien tailler la haie voilà donc notamment parce qu'il faut que ça soit clean parce que sinon à qui est la haie alors si c'est aux voisins d'à côté il faut aller tailler la haie du voisin d'à côté donc la question qu'on se pose c'est plutôt comment raconter un récit collectif peut-être pour aller dans votre sens où finalement on va dire quand c'est un peu plus fourni c'est pas grave je souscris je suis complètement d'accord ça c'est sûr voilà on change d'ailleurs je veux dire on laisse les feuilles mortes de plus en plus en place on tombe plus nos mots et mei etc on utilise d'autres couvre-sol il y a plein de choses qui se passent sur le récit c'est vrai moi c'est mon métier donc j'utilise les mots je suis assez pour des bottes en caoutchouc et des mots parce que par ailleurs le problème du récit c'est qu'on peut vite virer aussi au greenwashing vous parliez du milieu urbain derrière chez moi il y a un ancien hôpital qui a été racheté par la mairie de Paris qu'est-ce qu'elle a fait elle a commencé elle a dit on va faire un éco-quartier elle a abattu 50 arbres près de 50 arbres qui avaient au moins 50 ans moi ça fait 20 ans que je suis là je les voyais pousser mais une aberration je fais pas du tout de politique c'est un manque de bon sens dingue on a pris 5 degrés de ce côté là qu'est-ce qu'ont fait les voisins ils ont mis des clims on se marche sur la tête et ensuite pour remettre quoi alors oui effectivement peut-être des fotinias bon c'est plus des okuba ou des troènes mais je pense qu'avant le récit il faut expérimenter il faut favoriser ça alors pour le coup chez les enfants encore une fois c'est eux qui vont nous succéder et il faut leur ouvrir les yeux il faut leur apprendre les faire toucher la sensorialité aussi du vivant elle est extrêmement importante c'est que on peut admirer déjà sans toucher sans avoir envie de posséder sans bétifier sans anthropomorphiser on peut ressentir tout ça c'est des questions d'apprentissage deux secondes je rajoute juste un mot vous parliez de faire payer la collectivité pour les services rendus par les agriculteurs pour les services non rémunérés par les agriculteurs par ailleurs donc une perte de revenus là ça touche le coeur du sujet c'est ce que je vous disais tout à l'heure il faut internaliser une externalité négative en gros protéger l'environnement aujourd'hui ça coûte de l'argent ça vous rapporte rien de même que quand votre opérateur téléphonique vous dit vous avez le droit de changer votre iPhone tous les deux ans et là je reviens un petit peu sur la notion de consommateur aussi c'est à nous aussi au quotidien de regarder ça je pense que typiquement plus on demandera de services j'ai pas de problème à ce qu'on demande de services aux agriculteurs si c'est pour replanter plus il faudra rémunérer mieux leurs produits locaux et arrêter par exemple d'importer des produits agricoles moins dix ans y compris ceux de l'Union Européenne donc ça c'est un point aussi qui me semble assez intéressant et c'est à nous ça va peut-être nous coûter plus cher d'aller acheter des meilleurs produits qui sont avec des normes qui nous conviennent on s'achètera peut-être pas le dernier pull de chez Sisson ou de chez Seu ou je sais pas quoi mais au moins si vous voulez on aura eu cet impact là et ça c'est une question absolument fondamentale et quasi philosophique l'environnement ça coûte rien à détruire ça coûte à protéger donc qu'est-ce que je fais moi au quotidien pour faire ça parce que si c'est la collectivité finalement c'est une responsabilité qui est diluée au travers des prélèvements d'impôts indifférenciés et c'est pas le consommateur qui le fait moi je pense pardon pardon je veux pas de politique non plus ni trop d'économie mais il me semble que quelqu'un qui prend un produit qui est moins de 10 ans devrait lui être sanctionné financièrement donc c'est ça il y a un débat à avoir là-dessus juste ça coûte rien sur le moment mais ça coûte voilà bien sûr dans l'échelle du temps évidemment d'accord après ce que par rapport aussi au fait qu'en milieu urbain vous parliez ou périurbain des haies il a été il y a eu des articles ou même des essais qui ont été faits sur le bocage urbain comme il pourra y en avoir je pense sur la forêt urbaine c'est à dire qu'à un moment donné il ne s'agit pas d'accoler le mot urbain à des choses qui relèvent en fait de 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 typologies certainement mal définies parce que c'est vrai que si on arrive à parler de bocage urbain ou de forêt urbaine ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment de quoi on parle et donc là il y a vraiment un problème alors Sylvie votre question désolé de reprendre la parole juste donc de ce plan et effectivement on montre du doigt l'agriculture donc on veut redéfinir un paysage agricole mais finalement le maillage de la France c'est quand même des voies ferrées c'est quand même des autoroutes ce sont des départementales des nationales même si on les appelle plus comme ça et là on ne replante pas de haie donc quid de l'espace non agricole qui pourrait être planté en haie vous voulez dire le long des excusez-moi mais je pense que d'une manière votre question est excellente et je pense que d'une manière générale on fait quand même par moment porter une charge un tout petit peu trop lourde aux agriculteurs je suis complètement d'accord avec vous il y a un moment où il faut quand même se calmer il faut que le législateur se calme je suis dix fois d'accord avec vous on a l'une des agricultures les plus splendides du monde on peut dire qu'elle est perfective on peut dire qu'on peut faire autre chose elle a été quand même capable de nourrir des générations de personnes depuis les années 60 c'est quand même fascinant l'histoire de l'agriculture me fascine De Gaulle oui il y a eu le remembrement la destruction on crevait de faim on sortait de la guerre on a l'excédent commercial agricole date des années 60 70 c'est ultra récent on est capable de faire ça aujourd'hui on est capable de se rendre compte qu'on arrive à mettre des contraintes sur les agriculteurs tout en ayant aussi une certaine forme de production je finis rapidement pour répondre à votre première partie de question il y a un moment où il faut peut-être lâcher les agriculteurs améliorer ce cadre améliorable évidemment les haies font partie de cela je suis très content d'avoir lu le bouquin de François parce que c'est vraiment la démonstration que ça peut marcher et après il y a plein d'autres pans évidemment les 23 000 km dont vous parliez tout à l'heure les agriculteurs ce n'est pas les seuls qui ont éclaté je pense que les haies à exploser sur les zones agricoles il n'y en a plus je pense sur les 3 quarts des 23 000 km que vous évoquez tout à l'heure je pense qu'il y a probablement d'autres secteurs oui évidemment bien sûr on pourrait en planter partout et ça fait des petits îlots à chaque fois c'est peut-être toi qui pourrais nous en parler du reste des îlots de communication de haie à haie il y a les haies qui sont bien sûr on en a parlé pendant plus d'une heure moi j'ai préféré faire des buissons des bosquets c'est à dire qu'il y a 4 mètres de large sur 20 mètres de long plantés avec des arbustes de bastige ça ne me gêne pas du tout dans mon travail agricole et en termes de rapport de ratio emprise agricole et effet bénéfique pour la diversité je pense que c'est le meilleur ratio c'est à dire qu'il y a vraiment c'est 0,008 hectare d'emprise et à chaque fois c'est une échelle perdraux un couple de traqués patres une bergine en est printanière et puis un couple de bassanderie qui tourne autour et ouais une haie c'est beau mais quand il y a plein de petits buissons comme ça partout et quand j'essaie de défendre mon projet devant les agriculteurs je leur dis juste fermez les yeux imaginez votre territoire mettez 100 buissons dedans les gars disent ouais ça fait beaucoup et oui mais pourtant l'incidence financière c'est pénètre et le rapport écologique il est vraiment important vous parlez de rentabilité alors j'ai pas j'ai pas la solution mais j'en ai une je vais vous expliquer comment je fonctionne moi il y a quelques années j'ai eu l'occasion de découvrir la graouse la graouse c'est un petit tétraonidé qui est endémique à l'île d'Ecosse et les propriétaires terriens vendent le droit de chasse à des organisateurs de chasse qui vendent l'oiseau à des chasseurs qui revendent l'oiseau à des restaurateurs qui revendent l'oiseau aux consommateurs en son assiette et c'est une économie colossale qui permet aujourd'hui de préserver les mours les mours c'est ces vallons avec la bruyère qui est l'habitat de cet oiseau là et aujourd'hui c'est par le prélèvement par la mort le sacrifice on va dire de ce qu'on voulait de quelques oiseaux qu'on arrive à préserver cet écosystème là et j'ai essayé de le répercuter un petit peu à mon échelle mais différemment c'est à dire qu'aujourd'hui on a une quantité de chasseurs qui sont ils veulent du vrai les jeunes chasseurs les chasseurs juifs ils veulent du vrai ils veulent plus l'artificiel ils veulent plus de lâcher l'oiseau ils veulent pas chasser dans les enclos ils veulent un petit tableau de qualité et tous les aménagements que j'ai consentis occasionnellement qu'ils gagnent son exploitation de 2 euros 30 de l'hectare et je me dis juste que par la location du terrain à des chasseurs à 3 euros de l'hectare l'agriculteur y retrouve son manque à gagner et le chasseur il est heureux de promener son chien dans un territoire riche riche en biodiversité et riche en gibier excusez-moi mais juste pour resituer il n'était pas question dans cette table ronde forcément non plus de la chasse mais de parler effectivement des haies de l'intérêt d'avoir de la biodiversité dans le monde agricole et je pense que c'est important de resituer pour la fin du débat qu'on ne parte pas trop sur la chasse non plus parce qu'en l'occurrence il n'y a pas de personnes pour défendre un peu l'autre côté il n'y a pas de personnes de la LPO qui est là à la table ronde je me permets simplement de recadrer à la fin parce que merci avec plaisir et je me permets de redonner la parole à une personne qui voulait poser une dernière question alors ouais moi je ne suis pas chasseur remarquez on n'a pas parlé des cyclistes figurez-vous que les haies on s'en sert pour les coureurs cyclistes elles sont bien pratiques pour nous abriter du vent sachez-le c'était une petite une petite aparté alors j'ai une question internet évidemment vous savez qu'on est très suivi ce soir j'ai une question de Valérie qui vous parle de quelque chose alors on n'en a absolument pas parlé le déploiement de la fibre optique aérienne est-ce que c'est une source de destruction des haies comme apparemment la question a été abordée par le CESE des pays de la Loire vous avez une info là-dessus ou pas le déploiement de la fibre optique c'était 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 qu'effectivement lorsque il y avait une partie de la de l'abattage de la haie qui était financée par l'opérateur de téléphonie non non c'était voilà non on n'en a pas bon voilà j'ai posé la question internet un bout de réponse un bout de réponse là-dessus c'est que de toute façon aujourd'hui c'est une façon de répondre sans répondre mais le projet de LOA prévoit justement des contraintes pour la destruction des haies donc je pense que ça à mon avis ça va canaliser ce genre de de projet peut-être c'est bon j'ai déjà un micro c'est juste un tout petit témoignage moi je suis journaliste et autrice enfin je vois un peu la manière dont fonctionne aussi la communication quand vous dites que vous allez replanter 10 kilomètres de haies vous pouvez faire un article parce que voilà il y a un truc à annoncer quand vous dites on a évité de détruire des haies on a évité de détruire un patrimoine naturel vous ne faites pas un article ça ne fait parler personne deuxième petit point la calcul de notre richesse entre guillemets elle se fait avec de la valeur pécuniaire vous détruisez une haie ça rapporte des sous vous la replantez vous dépensez des sous vous contribuez au PIB vous ne faites rien vous ne contribuez pas au PIB donc voilà on a aussi une façon de compter notre richesse nationale qui favorise des destructions reconstructions redistructions reconstruction là vous faites tourner l'économie si vous ne faites rien que vous laissez les oiseaux qui ont le malheur de coûter absolument rien en plantation et en semis si vous les laissez faire vous ne contribuez pas à la richesse nationale donc voilà il y a quand même un truc un peu tordu dans notre façon de fonctionner je trouve aussi on va vous remercier il est 21h et donc sauf s'il reste une dernière question mais sinon merci une question c'est juste un peu une remarque parce qu'on a parlé des aspects économiques etc de la capacité de l'agriculteur à changer les choses et tout mais en fait je pense qu'on a des marges de manoeuvre énormes si on change un peu les régimes alimentaires et donc voilà il y a une question politique qui est vachement importante derrière tout ça je pense qu'il y aurait les moyens de faire beaucoup de choses après on a dit aussi on a augmenté beaucoup la production etc super mais voilà vers quoi on a été est-ce que c'était nécessaire d'aller aussi loin franchement je crois pas bon cette fois-ci c'est le mot de la fin merci beaucoup 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 à tous d'être là ouais t'as le livre à présenter juste avant donc vous dire que les jeudis de l'éco on remercie énormément l'académie du climat de nous accueillir et de nous prêter cette salle et ses locaux et de mettre à disposition de mettre à disposition cette salle vous dire qu'on fait une pause estivale et donc on reprendra les prochains jeudis de l'écologie en septembre quel jour je sais pas ça risque d'être le premier jeudi de septembre avec plein de programmes plein de sujets plein d'idées des débats des rencontres et même encore à plusieurs avec la JJH avec d'autres associations on leur évidemment on leur prêtera des créneaux pour aborder plein de sujets donc je vous dis moi je suis Antoine je préside les JNE et je vous dis donc en septembre et je laisse la parole oui alors je voulais aussi terminer sur une note joyeuse parce qu'évidemment on n'a pas fait tout positivement mais ce soir nous avons quand même deux agriculteurs qui sont présents avec nous et qui essayent de préserver la biodiversité donc rien que pour ça j'aimerais qu'on les applaudisse puisque notamment on a un qui a vu Paris pour la deuxième fois je trouve aussi et là c'est le petit moment présentation alors moi je voudrais un petit personnel remercier puisque je l'ai harcelé mon maître de stage Sylvain Pelletraud d'être venu vous parler aujourd'hui également j'aimerais aussi remercier évidemment ma co-présentatrice Isabelle et faire le petit moment annonce publicité donc pour de François Mercier son livre remarquable des pertes rives facilement comment réconcilier agriculture sauvegarde et sauvegarde de la perte rive grise et également un livre tout aussi remarquable et je tiens à souligner que les deux sont très poétiques de manière complètement différente et j'étais ravie de les lire éloge de la haie pour un désordre végétal de Sonia Fiertzak et c'est chez Philosophie Magazine Éditeur merci beaucoup et à l'année prochaine et je me permets aussi de dire si jamais ça vous intéresse la LPO organise des chantiers participatifs de plantation de haies dans des champs agricoles donc n'hésitez pas à regarder sur notre site si vous voulez participer et planter directement des haies chez des agriculteurs applaudissements Sous-titrage ST' 501